... Du coup, Interceptor Fest à Bordeaux, sur plusieurs lieux, où est venue l'idée exactement ? L'idée du festival en soi, elle n'a rien d'exceptionnel. et puis nous on avait ce projet en tête depuis pas mal d'années on avait déjà essayé de voir de faire ça dans d'autres villes en mode open air et tout ça mais ça l'avait pas fait et puis là c'est vraiment deux salles différentes sur plein de points qui ont décidé de bosser ensemble et vu que moi je suis assez sociable j'ai des potes un peu dans chaque salle on s'est dit plutôt que de faire des trucs chacun de notre côté ça va faire quelque chose d'une certaine envergure autant bosser ensemble mélanger nos compétences nos savoir-faire nos envies nos réseaux et partons ensemble dans cette aventure un peu foireuse mais allons-y ok du coup c'est est-ce que c'est entre guillemets un one shop est-ce que vous avez l'intention on a on l'a pensé sur plusieurs éditions alors c'est pas c'est pas en mode cdi quoi tu vois mais on a quand même pensé en plusieurs éditions tout en sachant que là avec on a fait un peu et les pirates c'est à dire en moins de huit mois on se dit on va organiser un fest donc on continue à on a commencé à bosser direct et tout c'est fait petit à petit et tous les jours tu vois tous les jours quelqu'un bosse dessus pour arriver dans les temps à la chose c'est un peu un sprint mais un sprint final long et c'est vrai que dans ce qui est métal il est essentiellement vraiment et à côté de ça il y a des choses qui sont pas forcément métal non mais parce que on se cantonne pas enfin nous dans ce qu'on écoute on écoute tous des choses vraiment différentes parce que la programmation on l'a pensé à deux et aussi avec l'aide de manu le programmateur de la salle dans laquelle je travaille mais qui est pas du tout axé là dessus mais qui a des sensibilités autres et par exemple si tu vois sur par exemple les swans c'était à eux dont tu faisais référence t'as plein de gens qui écoutent ce groupe là et qui ont été c'est fait partie des groupes tu vois tu vois c'est comme on aura pu faire steven team version acoustique aussi tu vois pour nous ça rentre dans la même scène c'est une sorte de communauté quoi tu vois musique extrême c'est un terme un peu générique qui regroupe un peu tout ça quoi parce que festival métal moi je suis pas un métalleux certains de mes collègues le sont t'en as et des booster moi j'ai plus du grain ou du creusque ou du black t'en as d'autres qui écoutent plus de la tech tu vois mais toujours un truc un peu soutenu on va dire bourrin donc voilà sinon sinon c'est ouais on aurait pu faire une annonce en faisant que c'était le festival du death du black du grind du doom du drone des trucs comme ça mais ça aurait fait hyper long à mettre tu vois donc on a réuni tout ça et puis vu que nous on écoute un peu toutes ces musiques là tout le temps sans barrière vraiment on a mis ça voilà parce qu'il fallait mettre un terme ok du coup comment est ce que vous avez élaboré la prog comment est ce que vous avez réparti tout ça ben la prog elle s'est faite par des offres qu'on a eues mais on avait commencé la prog on n'avait pas de date avec pas de nom on avait des lieux mais bon on savait que c'était chez nous mais on savait pas vraiment voilà la prog elle s'est passé comme ça on a contacté quelques groupes on a dit ben voilà on est telle salle telle salle on organise un fest à telle date est-ce que ça vous dit de venir donc ils ont dit oui et après sur le choix des groupes ça s'est fait de manière sobre des fois ça s'est fait en after d'autrefois assez méchée à se dire on fait jeu tel groupe je vais leur demander et s'ils disent oui c'est cool et ils ont dit oui donc voilà c'est on a décidé de se faire vraiment plaisir et voilà quand on nous demande est-ce qu'il y a tel groupe ou tel groupe que tu préfères pas vraiment quoi du coup les dates sont un petit peu particulières parce que c'est jeudi vendredi samedi et format classique du vendredi samedi dimanche pourquoi est-ce que vous avez choisi de décaler parce que si tu finis dimanche tu vas arriver au taf le lundi complètement à la ramasse tandis que tu peux plus facilement prendre du congé et de la RTT le jeudi et le vendredi non blague à part les calendriers se sont collés comme ça et puis on s'est dit bon on fait comme ça puis on verra plus tard quoi tu vois c'est si vous nous avez demandé oui il y a des gens qui devront prendre des jours de congé voilà on a tous pris une fois dans la vie il y a des jours de congé pour des événements de mer ou des raisons pourries ou pour répondre des coups de soleil à la plage donc autant le faire pour aller voir des trucs culturels tu vois de l'art ou de la musique et ouais donc niveau niveau pro vous avez justement je trouve ça en fait assez éclectique ouais parce que moi j'ai vu le nom j'ai vu l'affiche je me suis ça que du black ouais et en fait c'est pas que du black mais non parce que c'était une volonté ouais c'était comme quand je te disais on est plusieurs on est plusieurs à faire au début ça aurait été que du black quoi tu vois mais moi je suis pas un aficionados du black même si j'aime beaucoup ça quoi tu vois et on a des potes et d'autres groupes qu'on aime bien qui font d'autres styles musicaux et nous-mêmes on apprécie tu vois et faire un festival avec uniquement le même style de musique même si là ça reste quand même très proche tu vois oui parce que là c'est du black c'est du black ds tu vois du ds tu vois tu as quand même donc je pense que tout le monde peut s'y retrouver et c'est aussi la raison c'est que faut que tu aies un peu de fraîcheur dans les oreilles tu vois c'est quand tu te fais un festival de grain où il n'y a que du rain à la fin t'es là tu vois on n'a plus ce qui se passe tu vois tu finis plus ton temps à bordé pour barque à ma télégroupe et ça s'est fait comme ça quoi et parce qu'on mélange nos influences et ce qu'on aime tu vois écouter comme groupe on n'a pas trop envie de se poser de barrières alors si on avait fait je prends du métal de la haute de la cumbia et après la salsa là je te dis voir c'est hyper éclatique voilà un vrai risque mais là je pense que tout le monde peut s'y retrouver quoi tu vois toi je sais pas ce que dans les groupes qu'on a programmé il y en a plusieurs que tu auras envie de mater quoi tu vois et pourtant c'est un style différent ok donc du coup vous avez donc les deux seuls comme on parlait et une troisième scène en extérieur ouais 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 on a décidé de faire ça en extérieur pour un peu le quartier dans dans lequel on est nous le quartier du coup du coup barbé entre la gare et saint michel les capucins et la victoire là où on est on a eu des travaux pendant presque deux trois ans dans la rue c'était il ya un petit café associatif c'est le café le petit le petit grain tu vois qui font des petites actions sur la place tout ça mais c'est anciennement une place de bouillistes là les mecs qui jouent à la pétanque c'est vraiment une place de quartier nous fait partie de ce quartier tu vois on est leurs enfants ou leurs petits enfants ces gens là indirectement donc on s'est dit c'est aussi notre ville c'est aussi notre quartier il faut qu'on y ait accès et qu'on nous laisse faire des choses on peut pas brider tout le temps les gens là non c'est interdit parce que tu rentres pas dans telle ou telle norme non parce que ça fait de lui non tu peux pas brider les gens tout le temps il nous faut des espaces de liberté même en centre ville et après si parce qu'il n'y a plus ce délire de sécurité il ya la météo donc même si le sur la place dormois ça devrait ne pas se faire on a un plan de repli on l'a tout prévu normalement on a tout prévu peut-être qu'au dernier moment c'est la merde on a envie ça ok et du coup comment est-ce que vous avez aussi réparti les groupes en fonction des scènes est-ce que vous avez une quasi scène principale bah la scène principale on va dire que c'est la rock school parce que c'est la plus grosse l'infrastructure là où il ya plus de place on a fait en fonction un peu de la notoriété des groupes on a fait en fonction des idératas techniques des groupes tout ne peut pas rentrer au void et après comme on fait de l'asie qu'on tourne notre boulot c'est d'organiser des concerts donc on voit à peu près quel groupe irait bien là et quel groupe irait bien alors après ça reste des scènes en intérieur même si tu en es une plus grosse que l'autre au void tu as une réelle proximité tu vois la scène est pas très haute dès qu'il y a du monde c'est vite sauvage tu vois c'est vite tout le monde tombe sur la scène c'est vraiment c'est vraiment old school chez nous à barder bon la scène est plus haute tout ça mais tu as aussi une vraie proximité c'est des groupes que souvent tu as l'habitude de voir dans des énormes salles ou dans des gros festivals soit tu es devant tu es dans le pit et tu te fais écraser soit tu es à 500 mètres et tu vois pas grand chose quoi tu vois donc là ça peut se mélanger il y a vraiment l'idée de la proximité aussi la déambulation dans la ville et c'est aussi pour ça que la ville vous a laissé faire ce projet là les gens vont voyager entre eux entre le void et la rock school et donc ce qui va être énorme c'est que tu vas voir des hordes de métadeuses se trimballer en ville et au milieu de deux des mecs de groupe qui seront là en train de faire la teuf avec du public ou des trucs comme ça c'est un peu un mélange sans trop de genre carré vip tu vois avec moi je fais ci moi je fais ça non on est tous les amoureux de ces musiques là il y en a pas un qui vaut plus que l'autre donc voilà faut que ça reste accessible en terme de format aussi est ce que justement ces deux salles là le fait que justement il y a aussi un peu de visite entre les deux quoi ouais est ce que ça a aussi été justement un facteur que vous vous avez pris en compte qui vous a peut-être motivé aussi à le faire dans ce pas nous comme je disais on avait pas eu beaucoup de temps donc on a été super terre à terre on a deux lieux dans sensiblement le quartier bordeaux sud entre la gare saint michel les capucins le coût de l'isère le coût de la marne c'est le quartier populaire forcément les quartiers d'immigration de bordeaux c'est un peu le côté sombre en fait c'est la belle carte postale qu'on a mais il faut toujours un côté sombre dans une ville quoi toi tu peux pas à l'éradiquer mais tu peux en faire quelque chose un peu de magnifique on est peut-être les losers magnifiques du bordel quoi tu vois c'est c'est vrai on peut on peut le faire et puis c'est pour ça aussi que la ville a été intéressée par le projet tu vois dire bah ouais il y aura de la déambulation c'est pas à bordeaux c'est pas uniquement les paquebots qui sont allés visiter le château de vin il y a des musiciens il y a des artistes il y a des qui font des concerts il y a des garages d'accueil il y a des ateliers d'artistes il y a des petits shops des petits restos des petits trucs et c'est vraiment vraiment charmant comme enfin pas charmant mais c'est assez vrai tu vois c'est assez proche de la rue comme comme quartier et tout ça ça pouvait se passer que là que maintenant c'est vrai que Bordeaux en plus c'est une ville culturellement artistiquement qui a été toujours et qui est toujours super active ouais ouais enfin c'est un vrai millier et un vrai esprit artistique là-bas ouais ouais du coup enfin sans compter que évidemment vous êtes de là-bas est-ce que c'est aussi quelque chose qui vous a motivé à implanter le projet dans Bordeaux ouais 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 moi je suis né là-bas je suis parti vivre un peu deux trois fois à l'étranger mais je suis toujours venu ici quoi c'est ma vie moi j'ai mes grands-parents ma grand mère était poissonnière au Capusin mon grand-père était tailleur à Saint-Michel tu vois et c'est plein de gens c'est même délire quoi tu vois ma cousine qui est là elle est de Bordeaux aussi tu vois c'est notre ville donc on s'inscrit dans ce truc là et nous au jour d'aujourd'hui on est un peu sous les spotlights par rapport à ça mais si ça peut permettre aussi à d'autres personnes d'avoir accès ou d'être un petit peu reconnu pas forcément connu tu vois parce qu'on a moi j'ai plein de potes ils sont très bien dans l'ombre ils veulent pas en sortir et c'est très bien c'est comme ça que ça doit se passer quoi pour que tu aies des artistes des musiciens des plasticiens des performeurs qui puissent se produire dans toutes les salles et se faire se faire un peu le cuir quoi tu vois pour continuer plus tard quoi c'est hyper important pour si Bordeaux veut garder ce dynamisme culturel il faut absolument pas qu'ils effacent tout ça quoi sinon ça va se perdre ça va les gens vont partir ailleurs on a déjà plein de gens qui sont partis à Bruxelles d'autres à Nantes d'autres dans d'autres villes même si on reçoit encore pas mal de gens il faut il faut perdurer ce côté un peu d'extrême ou leçon ou underground tu vois je sais pas comment on peut dire tu vois et justement le côté underground c'est un truc que vous voulez conserver aussi pour les éditions à venir ou est-ce que c'est vous est plutôt bah quand même plus ou moins mais après ça la définition de l'underground c'est toujours matière à polimique et moi avec cet événement là j'ai pas du tout envie de polimiquer quoi tu vois si un mec ils sont vraiment plus en dehors que moi ou que nous et qu'il veut créer voix fort et qu'il le fasse je peux le dire non tu veux pas que tu vois je m'en fous complètement en fait mais ce côté un peu underground c'est c'est là où tu as les meilleurs trucs quoi c'est quand même là où tu as les meilleurs trucs alors quand tu dises ah oui non l'underground c'est la cassette plutôt que l'alp3 bon bah oui si tu veux enfin tu vois des fois on a souvent tendance à polimiquer sur des trucs et qu'est-ce que tu veux répondre d'autre que ben ouais si tu veux parce que tu avances pas comme ça quoi mais après nous aussi même sur les sur les éditions futures alors si on peut avoir accès avec des groupes qui ont vachement de notoriété musicalement et philosophiquement nous plaisent bien ouais on va faire en sorte de les avoir mais même s'il ya d'autres groupes qui ont moins de notoriété mais qui sont tout aussi bons si on peut les faire jouer on les fera jouer aussi avec grand plaisir quoi et donc en termes de taille sur cette édition là vous êtes à peu près combien en capacité la capacité elle est vachement short tu vois le vote c'est 200 250 bardé c'est 600 650 tu vois les gens suivants les gens qui a déjà dans la salle les invités les groupes ça change donc très vite ça peut être vite rempli en fait pour ça que le prévente même si là on est bien faut pas trop attendre non plus la dernière minute pour se faire tiens je vais venir au concert il y aura peut-être une place nous sommes déjà arrivés dans ma salle pour des groupes de hip-hop ça n'a rien à voir mais des gens qui pensaient pouvoir rentrer là non c'était complet direct donc c'est petit c'est petit on est au courant mais les salles pour lesquelles on bosse elles sont petites et nous on nous a fait confiance pour ce cet événement donc c'est quand même cool de voir tous ces groupes là que ce soit au voile ou à barbé parce que les groupes qui vont jouer au voile aussi c'est des pires groupes de les voir avec un peu de proximité ou en mode salle de concert c'est quand même ça arrive pas tous les jours ça arrive c'est pas exceptionnel mais là c'est trop que là en mode salle de concert j'imagine le samedi tu tape une soudeur je sais même plus quoi il y a l'exécutor le king for a dancer et Shmer dans une sorte de convégation en même temps une salle de concert de 600 places avec la fosse on fait 400 et le reste c'est en gradins bon mais ça arrive pas tous les jours tu vois c'est nous c'est ce qui nous a motivé à le faire tu vois quand la veille tu tapes peut-être les viviers de l'heure c'est l'angélique sur aventure et gadget ah putain merde ça le même soir dans la même salle alors c'est hyper éclectique mais moi je sais que je serai dans le public ou au niveau de la sono parce que j'aurai un bassif j'espère que je pourrais mater tous les groupes d'affilé quoi tu vois et du coup ça s'organise comment au niveau running border c'est une alternance entre les deux salles non ça ça c'est un problème qu'on a eu même nous dans à la rock school border on a deux salles la version club fait 300 400 et la version haute qui fait 600 50 700 et pour des raisons de voyage dans la sa part pour des régions connes de normes enfin comme pour moi comme des banques à des normes faut respecter de sécurité au public tu peux pas on peut pas faire alterner les deux d'accord on fait vogue et après comme ça si c'est vraiment merdique comme truc et bien on changera peut-être l'année prochaine on verra ce qu'on fera quoi tu vois mais là vu qu'on n'avait pas beaucoup de temps on a dû prendre des décisions rapidement les acter et y rester et après on verra les erreurs qu'on a fait du coup c'est vrai que c'est vos investissements comme tu dis que vous avez fait un peu de temps autant au niveau financier forcément qu'au niveau du temps surtout ouais qu'est ce qui vous a motivé à la base pour vous lancer dans certains programmes parce que c'était une idée complètement conne franchement je pense que c'est ça quoi pas complètement conne et quand même bon ça s'était jamais fait enfin pas que je sache tu vois dans notre ville les deux lieux n'avaient jamais bossé ensemble un lieu donc rock school barbet qui a mis smack tu vois qui est un chuteu nu un autre lieu qui est hyper indé et on a essayé pareil encore une fois d'éviter les polémiques et les trucs qui ne feraient pas avancer puis on est quand même assez potes tous les uns avec les autres donc donc on s'est dit ouais ouais on va le faire c'est motivant quoi tu vois c'est motivant d'avoir ces groupes là à bordeaux parce qu'ils sont jamais venus à bordeaux moi je les ai jamais vus tu vois à part quelques uns mais les gros ils sont jamais venus et si tu ne les fais pas venir dans ce cadre là avec une grosse machine comme ça en tournée venir dans le sud et c'est toujours galère d'avoir des groupes qui viennent dans le sud sauf s'ils vont en espagne mais vu qu'en espagne ils ont plus de thunes les groupes ils veulent même pas aller en espagne et donc c'est au gagement de valeur de ma part c'est une réalité de terrain tu vois c'est pour les organisateurs de concerts dans le sud tu as des problèmes logistiques et techniques que pour nous dans le nord c'est même pas au dessus de la loire c'est au dessus de la garelle que tu n'as pas dans le nord quoi tu vois les autoroutes elles ne sont pas gratos on est loin de chez vous tu prends tu prends un tour van tu vois un tour van classe 2 en péage et tout ça enfin tu vois c'est des trucs hyper terre à terre mais les mecs ça leur coûte des ronds quoi puis une fois que tu es à bordeaux tu vas où à toulouse mais à toulouse ils vont dire ah ouais mais non c'est galère parce que les mecs ils ont joué à bordeaux avant les mecs de bordeaux vont pas venir à toulouse il y a inversement alors après tu tapes quoi lyon clairement leur embarras clairement ils peuvent pas accueillir tous les deux groupes quoi tu vois puis après lyon putain c'est loin quoi tu as des côtés techniques et économiques tout ça qu'ils vont que qui font que ça il faut faire des événements comme ça pour un peu prouver que c'est possible quoi tu vois même si tu galères quoi puis voilà si on se galère qu'on plante et puis voilà on aura fait quoi tu vois et bah écoute dernière question qui va être un peu floue et qui va être laissée aussi bon je vais essayer de faire une réponse hyper floue alors si tu devais décrire on va dire le fest l'esprit du fest et pourquoi on y vient avec l'interceptor direct la bagnole ça va vite non utile pourquoi tu viens pour prendre plaisir passer un bon moment et puis écouter des groupes de qualité dans des endroits où les gens sont vraiment bougé pour ça arrive quoi et découvrir une ville et découvrir aussi d'autres gens dans la ville voir du pays voir du pays voir des gens quoi ok et ben écoute merci beaucoup pour tes réponses ben il n'y a rien merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?